Bon matin, donc je continue. Oh là 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 là, Chantal a fait un beau petit théâtre comme ça pour bien comprendre. Donc c'est Chantal et Chantal, c'est des personnages. Certains bouts d'explications arrivent d'une histoire et d'autres sont des faits réels. Donc c'est Chantal, Chantal ici, Chantal l'infirmière et Chantal la directrice d'école. Donc l'autre Chantal qui est une directrice d'école, elle a une maîtrise à l'université en mathématiques. Est-ce qu'il faut expliquer qu'est-ce que ça implique pour un individu, une personne d'avoir une maîtrise en mathématiques pour une femme? Certaines personnes, on va dire, c'est pesant dans ton sac à dos, les livres de mathématiques. Oui, c'est pesant. C'est beaucoup d'heures d'études et ça coûte très cher. Et en plus de sa maîtrise en mathématiques, Chantal l'a une maîtrise en éducation spécialisée et les directrices d'école à Montréal. Elle rencontre ce qu'on appelle l'épine à petit feu, mais c'est pire que ça. Donc son conjoint, le père de ses enfants, a été classé l'épine et l'ortie. C'est juste qu'il ne fait pas d'un coup, il fait une petite souris à la fois. Donc, dans cette explication-là, je le fais comme ça pour comprendre, vulgariser aussi, l'ortie ou l'épine. Il n'est pas toute seule. C'est un groupe. C'est un groupe au Québec. Donc, c'est le féminicide au Québec. Je parle juste pour Québec parce qu'ailleurs, je ne sais pas. Le féminicide au Québec. Donc, ils vont tendre des pièges aux femmes, mais des fois, c'est l'ortie aussi. Il peut tendre des pièges à son père, son rebelle de 8 ans. Son rebelle de 8 ans, il peut tendre des pièges à son père. Ça dépend. L'argent qu'il veut faire, puis la personne qu'il veut sadiquement, par sadisme, par plaisir vicieux, ou bien pour l'argent, ou faire tard un témoin. Il y a plusieurs raisons. L'ortie ou l'épine a plusieurs raisons, puis il n'est pas toute seule. Il y a de plus en plus de... Il rencontre des gens qui sont comme lui, puis il va s'associer. Il y a beaucoup d'associés. Donc, c'est sûr que je nomme le nom de l'ortie, caporal l'ortie, puis l'épine, pour faire comprendre que, présentement, quand les chefs d'accusation qui sont portés sur certaines personnes, le gars ou la fille, on va l'appeler Alexandra. Alexandra, elle existe, elle a été fabriquée. Donc, Alexandra, elle est très dangereuse, Alexandra. Elle a été fabriquée par l'ortie et l'épine. Tout le... OK? Donc, on dit, c'est pour détruire le but, c'est détruire Chantal et Chantal. Donc, qu'est-ce qu'il va faire de son enfant, là, l'ortie ou l'épine? Il va détruire son enfant. Il va détruire son enfant. Il va le rentrer à l'hôpital en santé mentale pédiatrique. Parce qu'à Noël, il va être libre. C'est pour plonger Chantal ou Chantal dans l'humiliation. Dans le fond, il n'aime pas son enfant. C'est juste un outil. C'est un outil, tout simplement. C'est une pince. Alexandra non plus, il n'aime pas. Il manipule énormément, énormément les enfants. C'est un grand manipulateur. C'est un maniaque psychopathe. C'est à peu près... Donc, on en a beaucoup au Québec. Il va faire de la zésanie partout, partout, partout. Il fait de la zésanie partout, 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 partout. Partout où ce qu'il part, c'est des mollies, piétines, il fait de la zésanie partout, partout. Donc, ce n'est pas facile à comprendre. Il va faire de la chicane entre Chantal et ses deux garçons et sa fille. Dans l'histoire, Chantal a trois enfants, a deux garçons et une fille. Donc, il va faire de la zésanie. Il va commencer dès la naissance des enfants. Il va faire de la chicane entre la mère et ses enfants. Il manipule tout le monde. Il manipule tout le monde à une raison de, tout simplement, ça lui fait énormément plaisir. Ça lui fait de l'argent, puis ça lui fait plaisir. Puis, il y a de la popularité. Quand il en rencontre des comme lui, ils ont du plaisir ensemble. Quand on le sait, c'est assez facile de dire, OK, ça, ça en est un, ça, ça en est un, là. Ça, ça en est un ou ça en est parce qu'il y a des filles à Alexandra. Nos Alexandras au Québec sont jeunes. J'en ai du 50 ans, mais dans d'autres pays, il y en a des Alexandras qui sont plus vieilles que ça. C'est sûr qu'il y a participé à un piège. Piégé Chantal, la directrice d'école. Piégé Chantal, l'infirmière. Surtout pour ton plaisir vicieux pour Noël. Que Chantal passe Noël à l'hôpital. Ça l'annule. Tout, 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 tout. Lui, il ne veut pas, il ne veut pas y aller, hein. Tu ne veux pas être exécuté aux États-Unis. Fait que oui, oui, tu vas, tu t'en vas sur la chaise électrique aux États-Unis. Tu vas être exécuté légalement. On ne se fait jamais justice soi-même. Oui, tu vas être exécuté. Oui, tu es un assassin. Oui, tu es un tueur. Quoi d'autre fais-tu ailleurs? Quoi d'autre? Ça, c'est dans ton jardin secret, là. Il y a d'autres choses aussi. Il y a du rapide et dangereux. Il y a son chasseur qui va dans le bois à la chasse aux Autochtones. Il y a un petit porc épique écrasé sur le coin, dans le fossé. Ils sont vraiment timbrés. Donc, ils ont un délire. Ils sont non seulement criminels, assassins.